Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes mardi, une nouvelle question à laquelle ce soir je vais répondre avec Isabelle Bolger, première adjointe, qui a notamment dans sa délégation l'action sociale au niveau de la ville. Alors nous avons une question qui était de savoir quelles étaient les politiques et les actions de la ville en faveur des seigneurs à Fontainebleau. Alors plusieurs éléments de réponse, ce soir on ne traitera que ce qui concerne l'accompagnement des seigneurs. Nous aurons à un autre moment un sujet sur le handicap parce que c'est très important et l'engagement de la ville sur le handicap est assez important. Donc au niveau des services proposés pour les seigneurs, la ville a le centre communaire de l'action sociale et nous avons un service d'accueil, un service dédié pour les seigneurs à ville avec une personne qui dirige le pôle seigneur et qui permet d'avoir un lieu d'écoute, un lieu d'accompagnement et d'orientation pour tous les seigneurs au niveau de Fontainebleau. Il y a des services assez classiques, assez connus à Fontainebleau, c'est le service d'aide et d'accompagnement à domicile, le SAD qui permet à 104 bénéficiaires d'avoir l'assistance nécessaire au quotidien et d'avoir le lien qui permet tous les jours d'avoir cette approche et ce contact avec les Bélifontains. Il y a également le service de portage à domicile pour 43 bénéficiaires à Fontainebleau. Ce n'est pas qu'un simple service de livraison, c'est aussi là encore le moyen de maintenir le contact avec nos aînés à Fontainebleau. Tout ceci constitue le service d'action sociale de la ville et nous avons aussi deux foyers résidences pour personnes âgées, le foyer résidence Lorraine et le foyer résidence Rosa Bonheur qui permet le logement de nos aînés à Fontainebleau. Alors évidemment, pour les seigneurs, l'année est ponctuée par différents événements. Très classiquement, la semaine bleue au mois d'octobre, cette année ce sera du 1er au 6 octobre et comme depuis quelques années, nous l'organisons de concert avec Avon, avec la ville d'Avon, avec les seigneurs d'Avon parce que la territorialité n'a quand même pas beaucoup d'importance dans ce domaine et de nombreuses sorties, activités sont proposées pendant cette semaine entièrement gratuitement pour les seigneurs de notre territoire. Voilà, ça c'est un moment fort de l'année et d'ailleurs au niveau national. Un autre moment fort évidemment, c'est la distribution des colis de Noël. Depuis de nombreuses années, la ville de Fontainebleau distribue 1000 colis à nos personnes âgées qui viennent et depuis l'année dernière, on a fait de ce temps un temps de convivialité vraiment fort qui a été apprécié je crois de tous avec un temps de rencontre, de rencontre avec des associations et avec éventuellement même des services comme Sport Santé qui ont pu se présenter pour faire de ce moment du mois de décembre un vrai moment festif aussi et joyeux. Bien sûr aussi un peu plus tard dans l'année, enfin cette année ce sera au mois de mars, en début d'année prochaine, un spectacle sera offert au théâtre spécifiquement à nos seigneurs. Voilà, ça c'est un petit peu la ponctuation de l'année. Et puis de nouveaux projets sont en train de se mettre en place avec des nouveautés qui démarreront le 14 juin prochain après-midi à la salle des fêtes du théâtre par un salon senior. Donc un grand moment de rencontre pour nous tous avec les associations qui se préoccupent des seniors, avec les associations qui proposent des activités, avec les services de l'Etat qui informent, qui renseignent et avec évidemment un temps de convivialité pour pouvoir aussi se reposer dans l'après-midi et puis discuter avec ses interlocuteurs. Donc 14 juin, un rendez-vous pour tous nos seniors à la salle des fêtes du théâtre. Et aussi le grand retour cette année du repas annuel des seniors. Donc un grand repas offert par la ville qui est remis au budget de cette année 2023 et qui aura lieu le dimanche 1er octobre au Gymnase Martinelle afin de partager un grand moment festif. On fera peut-être chanter le maire, nous verrons. Avec plaisir. Voilà. Et qui aura lieu donc le 1er octobre, c'est-à-dire le premier jour de la semaine bleue et ce sera l'occasion de lancer cette belle semaine bleue. Un autre projet qui je crois est d'importance pour tous nos seniors parce qu'il a été très demandé, il est très attendu, c'est la mise en place d'une navette senior à partir de la rentrée septembre, de la rentrée prochaine. Voilà, un service qui vous sera expliqué mais qui permettra de se rendre plus facilement que ce soit au marché, au théâtre, au supermarché ou dans des rendez-vous médicaux pour lesquels il est parfois difficile d'accéder aux transports en commun. Voilà. Et puis un dernier petit plus pour nos seniors connectés parce qu'aujourd'hui de nombreux seniors sont aussi connectés. On va donc mettre en place l'application Senior Connect. On vous en dira plus le 14 juin. Vous pourrez rencontrer les interlocuteurs, venez avec vos smartphones et ce sera l'occasion pour vous de vous intégrer à cette nouvelle application dédiée aux seniors. Voilà. Donc rendez-vous le 14 juin. Une question assez riche de réponses ce soir mais le sujet en valait la peine. A très bientôt pour une nouvelle question du mardi. Merci. 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 Merci.